Salut, voici des étapes à suivre pour créer une équipe Teams dans l'application Teams pour sa classe. Alors, quand vous allez ouvrir Teams, habituellement, vous allez arriver à quelque chose qui ressemble. Si vous n'avez pas d'équipe, il n'y aura rien encore ici. En bas, à gauche, « Rejoindre ou créer une équipe », ça vous ouvre ce menu déroulant. Donc, « Créer une équipe ». Pour une classe, donc, on utiliserait la première classe, puisqu'on va avoir une hiérarchie, c'est-à-dire qu'on aura l'enseignant avec ses élèves. C'est important, lorsque vous allez venir à placer le nom de l'équipe, de commencer par le distrit, donc DSFNE, suivi du numéro de votre école. Par exemple, ESN, c'est le 4156. Si vous n'êtes pas certain, vérifiez avec la direction. Je ne le mettrai pas ici comme exemple, mais d'habitude, on met 4 numéros d'école. Et par la suite, vous pourrez nommer l'équipe, soit « Classe de Mme Josée » ou etc. Donc, « Classe, démonstration » pour la fin de cette vidéo. Vous cliquez sur « Suivant », et puis l'équipe est en train de se créer. Vous pourriez ajouter des étudiants, si vous voulez, ici, mais on va l'ignorer pour l'instant. Si vous êtes plus qu'un enseignant à utiliser la même équipe, vous pourriez faire aussi, mais ça se fait plus tard. Donc, pour l'instant, j'ignore. Vous êtes maintenant dans l'équipe. Vous voyez juste ici, DSFNE, numéro de l'école, le nom de votre classe, et vous avez le premier canal qui est juste ici, qui est le général. Dans ce canal, vous avez un onglet de conversation. Donc, les membres de l'équipe peuvent ici venir poser leurs questions et l'envoyer, et ça fait un fil de discussion. Les gens peuvent répondre seulement à ceux-là qui sont membres de l'équipe. Vous avez une section « Fichiers ». Alors, ici, vous pouvez venir dans la section « Fichiers », « Créer des nouveaux documents », ou simplement aller télécharger des documents que vous avez déjà sur votre ordinateur. À noter que dans la section « Fichiers », tous les fichiers qui sont ici, c'est des documents qui sont collaboratifs. Donc, tous les membres de l'écrit, les élèves, tant que les enseignants, pourront aller apporter des modifications à ces documents-là, si c'est des fichiers Word ou PowerPoint, par exemple. Évidemment, si c'est des fichiers PDF, ils ne pourront pas faire les modifications. Troisième option qu'ils vont vous donner, c'est le bloc-notes de classe. Parce que c'est la première fois qu'on entre dans le bloc-notes, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, vous allez configurer le bloc-notes pour votre classe. Vous allez avoir dans ce bloc-notes-là trois espaces disponibles. Un espace de collaboration. Donc, dans cet onglet-là, tout ce qui va être placé va être pour que tout le monde puisse le modifier, excusez-moi, le consulter et le modifier. La bibliothèque de contenu, comme ça l'indique ici, l'enseignant peut modifier le contenu, mais les étudiants peuvent uniquement afficher. Donc, c'est en mode lecture seulement. Et le bloc-notes étudiants, bien, c'est l'espace privé de chaque élève. Donc, l'enseignant y a accès, mais chaque étudiant peut modifier son propre contenu, mais ne peut pas afficher les autres bloc-notes des étudiants. Donc, ici, tu pourrais aller marquer c'est quoi les onglets que tu veux, que chaque élève aurait dans son cartable personnel. Ça pourrait être des suggestions qui sont là. Si vous ne les voulez pas, vous les enlevez. Vous pouvez les remplacer par, par exemple, si vous divisez ça en trimestre 1, par exemple, ou module 1, ou peu importe. Ça pourrait être selon comment vous divisez vos cours. Et vous allez créer votre bloc-notes qui va prendre quelques minutes pour se préparer. En attendant que ça se prépare, je vais juste vous parler de l'onglet « Devoirs ». L'onglet « Devoirs », vous pouvez aller voir ici « Créer un devoir ». Vous attribuez le devoir à votre groupe classe ou à seulement certains élèves. Qu'est-ce que c'est le titre du devoir, vous donner vos instructions, puis les élèves, avec la date d'échéance, et ainsi de suite, pourra vous remettre son devoir de façon informatisée sans vous l'envoyer par clé USB ou sous OneDrive, par exemple. Donc, il pourrait juste l'attacher et vous aurez l'option d'aller chercher le devoir dans votre calendrier de devoir. Donc, il est ici, il est créé, mais il n'est pas encore affecté. Je l'affecte à mes élèves, donc la date de remise est là. Je n'ai pas d'élèves qui me l'ont remis. Évidemment, je n'ai pas d'élèves dans ma classe encore. Je reviens au bloc-notes de classe, voir s'il est prêt. Alors, votre bloc-notes qui est juste ici, qui est en train de s'ouvrir. Vous allez avoir déjà toutes les indications qui vont vous expliquer comment fonctionne le bloc-notes. Mais tantôt, je vous parlais des différentes sections. Bibliothèque de contenu, lecture seule ou l'espace collaboratif, où est-ce que tout le monde peut collaborer. Et à mesure que vous avez des élèves qui vont s'ajouter ici, vous verrez les cartables de tous vos élèves. Comment faire pour ajouter des élèves? Vous allez cliquer sur les trois petits points de votre équipe, gérer l'équipe dans vos paramètres. Vous demandez aux élèves de se rendre sur Teams et d'entrer le code qui est juste ici. Dans le code d'équipe, j'ai généré un code. Vous pouvez le placer plein écran pour vos élèves, si vous voulez. Et ceux-ci, ils n'auront qu'à aller rejoindre ou créer une écrite et inscrire le code juste ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci.